Hey ! J'espère que vous allez bien, du coup moi ça va super bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'achat de collection Et pour le coup c'est une collection que je suis pas satisfaire Je sais pas comment dire parce que oui je vais forcément être satisfait de ce qu'il y a à l'intérieur Puisque si j'ai fait la démarche d'acheter la collection C'est que ça m'intéressait et que ça me plaisait Je vous expliquerai un petit peu pourquoi juste après Mais pour récupérer ce colis qui est pas si gros Clairement, vous allez voir pourquoi je galère aussi à le porter Il est pas si gros, franchement il pèse Je vois pas le poids à premier coup, je vous le mettrais que ça fait juste ici Ce qui m'agace un petit peu c'est juste que il y a plusieurs choses Qui m'ont agacé sur cette collection Premièrement, quand j'ai acheté la collection il y avait un classeur ultra pro C'est super pratique, c'est des super classeurs La personne m'a dit, et m'a dit après l'avoir expédié Que le classeur ultra pro ne serait pas dans la collection Puisqu'il ne passait pas dans le carton C'est relou mais j'allais pas faire tout un pâte à foin Si je vous déindique pas le prix c'est juste que je m'en rappelle pas Je vous l'afficherai juste ici, c'est une collection que j'ai acheté à un petit moment C'est une collection que j'ai acheté en Suisse à un garçon qui s'appelle Alexis La deuxième chose c'est que quand la factrice m'a amené le colis Alors j'étais pas là donc elle m'a appelé et j'ai été chercher à la poste Elle m'a dit, par contre il y a de la douane Je fais ouais ok d'accord je m'attendais à un truc genre 20 euros Tu vois genre OSEF 20 euros 94 euros ? Bah non en fait En gros je lui ai posé la question si je payais pas la douane qu'est-ce qui se passait Elle m'a dit bah normalement ça va être retourné Mais vu qu'il y a de la douane c'est possible que le colis reste bloqué à la douane Je me suis dit c'est quand même con de laisser des cartes Sur des cartes très intéressantes bloquées Qui seront peut-être jamais du coup récupérées Et donc j'ai payé les 94 euros Et la troisième chose je vous mettrai une photo qui s'affiche juste ici C'est que la personne à qui j'ai acheté la collection ne l'a pas vraiment emballée Ou pas bien emballée Donc ça fait beaucoup de choses Ça m'agace un petit peu Si je fais cette vidéo aussi à la base je m'étais dit Y'a trop d'emmerde avec cette collection J'en fais pas de vidéo tant pis Je vais juste checker s'il y a tout et puis c'est tout Et en fait je me suis dit Vu que les cartes sont en vrac à l'intérieur Si jamais il manque des cartes Au moins j'en aurais une preuve vidéo Donc du coup vous servez un petit peu de Juste ici et masquer derrière vos caméras Pas grand chose à vous dire de plus si cette vidéo Comme toutes les vidéos d'ouverture de collection vous plaît N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires C'est vrai que vous avez fait la réflexion pour certains Ah tu dois bien vendre sur Cardmarket pour acheter autant de collections Et bien oui effectivement je vends des cartes sur Cardmarket Celles que j'ai en trop Et ça me permet en fait si j'achète des collections Et c'est pour ça que je le fais depuis le début C'est tout simplement que ça me permet de compléter ma collection à moi De façon à moindre coût Puis de compléter mes jeux compétitifs etc Et puis mes decks tout simplement Je vous ai déjà mis plein de fois des photos avec tous mes decks Il paraît que ce passage est un petit peu long et pénible sûrement pour vous Je vous invite pas plus si ça vous plaît Le pouce, l'abonnement C'est parti on s'ouvre tout ça Donc pour vous montrer un peu à quel point ça a mangé Regardez ça Voilà et donc du coup là évidemment je les ai rangés J'ai plus ou moins remis l'histoire de simplement d'essayer de remettre en plus les cartes en place Mais globalement toutes les cartes étaient en vrac Vous l'avez vu sur la photo tout à l'heure Toutes les cartes étaient en vrac Alors Je pense sincèrement que c'est que de la commune On va quand même checker J'avoue que si c'est que de la commune on va pas spécialement Surtout si c'est de la commune récente comme Même si ça c'est des communes intéressantes On va pas spécialement tout checker On va plutôt aller vérifier ce qui est rareté Ce qui est carte intéressante Ça c'est que des cartes récentes Ça c'est des gigas Pas mal d'inister Pas mal de ce genre de petites choses On va prendre encore un paquet pour vérifier Mais là ça va être de la commune neuve Clairement Donc à mon avis c'est pas non plus C'est quoi ça ? Les chats neuf Ça c'est des communes vraiment très récentes Pour le coup on va pas checker les communes Vu que ce que je veux C'est surtout vérifier cette collection Même si l'idée c'est de partager des choses avec vous Les communes et surtout des communes d'extension aussi récentes Ça m'intéresse pas plus que ça Ce que je vais faire, je vais couper la vidéo 30 secondes Je vais sortir tout L'histoire que c'est vachement plus simple Parce que là vous voyez le colis me gêne etc Et on se retrouve juste après Ok donc enfouillant dans le colis Je suis tombé sur un petit bout Que je n'avais même pas vu Lorsque je l'ai ouvert au début Salut Alexis Merci pour l'achat de cette collection Désolé pour le classeur Il était vraiment trop gros Bonne ouverture car également Alexis Big up à toi J'espère que malgré toutes ces mes aventures Je serai quand même satisfait De la chasse de collection Il y avait quelques top loaders On va pas ce manteau C'est pas ce mytho Ils ont un petit peu mangé Et puis il nous reste 3 sarcophages dorés Donc ça à mon avis c'est pareil C'est des communes Donc si c'est des communes On va pas les checker plus que ça Ça c'est du MP19 On avait des communes intéressantes en MP19 Je crois pas Je ne crois pas qu'on avait quoi que ce soit intéressant En MP19 en communes Il y a du support vampire Du support de ces petits trucs là J'ai pas vu que c'était à l'envers Tac Ça c'est un petit peu plus récent Porte bloqueur Qui est toujours une bonne carte C'est pas non plus incroyable C'est des communes On va pas aller Vraiment l'objectif C'est pas de visionner les communes Les communes ça vaut rien La plupart du temps Donc même si Ah là il y a des cartes intéressantes Ça c'est peut-être un petit peu plus MDM première édition Je vais pas vous mytho Je suis assez content de les récupérer Clairement Donc c'est une des raisons C'est vrai que je vous ai pas dit Pourquoi j'ai acheté cette collection En fait c'est une collection Qui était relativement ancienne Alors il y a du très nouveau Et de l'ancien Et en fait à la base C'était une période Où j'avais plus spécialement de fonds Pour acheter des collections Vous avez vu que j'ai acheté Beaucoup de collections récemment Notamment pendant le confinement C'est une collection que j'ai acheté Juste à la sortie du confinement Si je me trompe pas Et voilà J'avais plus trop de fonds Et en gros A l'intérieur de cette collection Il y a des cartes relativement anciennes Style Justement Cazé-Jean Sweet-Jean Etc En MDM Des cartes qu'il me manque Il y a normalement Également Et bien tout simplement Du LDD Ça par exemple En RP01 C'est dommage Sur du récent De l'ancien Et il y a également Quelques cartes compétitives Je me rappelle de mémoire Qui est un cipher Donc une petite carte Qui vaut une petite trentaine d'euros Quelque chose comme ça Peut-être un peu moins Mais voilà C'est une carte Une carte quand même Relativement intéressante Et du coup On s'est arrangé sur un prix De mémoire C'est pas un prix qui est très élevé Mais encore une fois C'est une collection Au moment où je tourne la vidéo Que j'ai acheté Il y a quand même assez longtemps Et du coup Et du coup Et du coup Et du coup Ben voilà Ça m'a motivé un peu A acheter cette collection On s'est mis d'accord Sur le prix Et bien normalement Ça me permettait De faire quelque chose LDDF première édition C'est plutôt cool C'est vraiment des vieilles cartes Ça fait extrêmement plaisir Ça ça doit être du LEHD Ouais Ça c'est des collections légendaires En double exemplaire Dommage qu'il n'y a pas grand chose D'extrêmement intéressant Sur les collections de l'os Pardon Excusez-moi Ça fait partie des communes Que tout le monde Est content de récupérer Clairement Ça c'est du DR1 DR1 Ils ont mangé Dommage J'ai peur Franchement j'ai peur Parce que je vois Certaines cartes là Je ne sais pas Si elles ont mangé Pendant le transport Ou si elles ont mangé Si elles étaient déjà Abîmées Mais du coup Ça me fait peur Pour le reste de la collection Un petit paquet Me gêne Donc pour l'instant La première carte s'il est Qu'on a vu C'est un petit Max C Donc c'est pas mal C'est pas extraordinaire Non plus Mais c'est pas mal On va dire Du coup je pense Que c'est la dernière fois Que j'achèterai une collection Aussi loin Clairement Parce que Alors je l'ai mis de côté Juste parce qu'elle est sous-slive Ça c'est quoi C'est des slivers en vrac Parce que la douane C'est pas drôle Clairement 94€ Ce qui fait qu'à mon avis Cette collection Soit je ne vais pas faire MDMF Putain c'est bien ça Et par contre Mon set MDM Il va kiffer sa mère Même mon set LDD Non ça c'est émerdé pardon Ouais Je suis plutôt content Seigneur Il reste encore Une boîte de commune Attends j'ai des sarcophages dorés Je ne sais plus quoi Alors Quand je dis boîte de commune C'est juste Je pense que c'est des communes Ça c'est des cartes Plutôt dark magicienne Ouais C'est du égard Que j'ai le dé Et le dé 6 pardon C'est clairement des cartes Qui n'ont pas vraiment De valeur malheureusement Tac Des réglages à gogo Des cercles à gogo Ok On va les voir Ça reste J'ai l'impression que c'est des cartes Un peu plus récent Globalement Ça a l'air que d'être De la commune Relativement peu intéressante Donc on ne va pas s'arrêter dessus Clairement encore une fois Mon objectif Ce n'est pas de vérifier Ces cartes là Ça ça m'a fait mal au coeur Mais il y avait en gros Des boosters C'est en gros un cadeau Ça fait quand même partie du prix Et ces 3 boosters là Ils étaient vraiment A l'arrache Dedans Genre je ne sais pas Si c'était dans une boîte Ou je ne sais pas Ce qu'il en était Mais ils étaient à l'arrache Donc du coup c'est cool Parce qu'ils sont arrivés En bon état Il y avait quelques packs scellés Également Je crois que je les ai tous Honnêtement Mais c'est toujours cool À prendre Sur tout ça Parce qu'il me semble Que je ne l'avais que En anglais Et là on arrive Sur la dernière boîte Alors après ça Il y a encore des pages de classeurs Mais la dernière boîte Normalement c'est à l'intérieur de ça Si j'ai bien vu Je vois qu'il y a des cartes sous sleeve C'est à l'intérieur de ça Qu'on devrait trouver Les cartes cool Entre guillemets Donc du coup Ce qui justifie la valeur Et ce que je veux vérifier Qui soit bien présent Dans la collection Suite à cette petite Mésaventure Petite encre Ouais encre c'est cool Franchement encre c'est cool Ça aussi c'est pas mal En vrai Je ne les ai pas sortis Mais ça aussi c'est cool Je ne sais pas s'il y en a d'autres Contra magique On s'en fout un petit peu Forme du chaos On s'en fout un petit peu Ça c'est du dieu Ça c'est du dieu Donc c'est là maintenant Qu'il faut espérer Que tout soit en bon état Pour l'instant c'est le cas Bah il y a trois encres Très bien C'est une carte LCJW Qui a une petite valeur C'est plutôt cool Elle est en bon état Il y a pas mal de pots de dualité Petit bouc émissaire BP2 Ok Petite carte d'exé Je ne vous gâche pas Que je suis assez stressé En fait Parce que C'est la première fois Que ça m'arrive J'ai claqué 94€ de douane Plus le prix de la collection C'est vrai que S'il y avait une mauvaise nouvelle Bah vu que j'ai accepté La collection Je ne sais même pas trop Comment ça se passerait Donc ça c'est une très belle carte Je suis un petit peu stressé Quand même Mine de rien Je pense que ça se sent Sur le fait que je rush un peu la vidéo J'espère que ce ne sera pas désagréable Pour vous Et excusez-moi-en Si jamais c'est le cas C'est vraiment pas La volonté que j'ai Après ça vous fera une vidéo rapide Peut-être que ça sera une vidéo Un peu chill Un peu chill Cool Pour vous Mais en tout cas voilà Moi ça me stresse un petit peu J'avoue que je suis un peu Tant que je n'ai pas vu Certaines cartes Et certaines surprises Que j'espère Ça de mémoire Lié entre professeur et étudiant C'est pas mal Mais je ne suis pas certain Que ce soit celle-là Qui soit si cool Qu'est-ce qu'elle est cool Cool c'est genre 1€ Tu vois Il y en a un grand nombre Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle On n'est que sur de la rareté Pas folle Clairement Enfin on est sur de la belle rareté Mais que des cartes Qui n'ont pas Quoique ça Ça a peut-être L.E.D.D. Peut-être une petite valeur Quand même Les secrets de MVP Ouais Les secrets de MVP Ont toujours une petite valeur C'est un fait Après Est-ce que c'est Les cartes que j'attends Clairement pas Mais bon C'est toujours Bon à prendre Un petit kit ou double Encore une S'il y a un professeur A une petite valeur Je ne suis pas si mal Quand même J'aimerais bien L'avoir un Prisma En vrai L.C.T. Pardon J'adore L.C.T. Vous le savez Ça fait plaisir C'est des belles cartes Ça c'est un peu à l'envers PP01 Comme ça DRL2 Je ne connaissais même pas Cette carte Elle est incroyable Oh ça c'est une belle carte Ça s'en fout un petit peu Quoique Pas mal Et le D.D. Une carte qui est sympa Petit Sunrise Sunrise qui fait plaisir Oh oui Ça aussi ça fait plaisir Ça commence à me rassurer Je vais un peu mieux Rassurez-vous Ça c'est cool Ça c'est très cool C'est une très bonne nouvelle Même Ah la petite A-Tronade En secrète rare Troisième encre Dommage qu'elle ne soit pas en secrète Parce qu'elle aurait valu 10€ Ok Bon Tout le reste des cartes La petite pile là Elle a l'air d'être sous sleeve Ce qui est normalement Plutôt une bonne nouvelle Clairement On est sur une fosse Pour moi c'est une fosse Je ne sais pas Elle est très épaisse Je la mets de côté Je ne sais pas 10 Thousand Dragons Mais Eh bien Ce n'est pas du français Donc j'ai le seum On est à l'envers Petit Gors Qui fait plaisir Sangant MRD Et le D Ça c'est une carte cool Glaze Du MP19 Petit Blaise Elle a un MP19 Ça c'est commencé à être des cartes Cool Ah il y en a deux Ah non il y en a un seul L'autre Ah les petites Ultimates Elles sont magnifiques Franchement Les petites Ectoplasmer Et ça Ça fait Bon je pourrais mettre la pile complète C'est que des cartes très intéressantes Le petit Cipher Qui fait plaisir MDM première édition Très très belle carte Petit LDD F100 Ça fait plaisir également Ça fait partie des cartes Pour lesquelles j'ai La raison pour lesquelles J'ai acheté cette collection Ça c'était C'était une très belle carte Dans les CT Donc là je vais pouvoir Clairement avancer Sur ma collection de CT Enfin c'est pas vraiment une collection Mais juste je les aime bien Et je les trouve jolies C'est des secrets Ça brille Ça fait plaisir Je pourrais mettre clairement Le paquet complet ici On se fera peut-être un récap à la fin Je sais pas Je suis un peu rassuré Je suis content Je vois que les cartes Qui avaient une valeur N'ont visiblement pas bougé C'est pareil Ça fait plaisir C'est pas non plus une carte Incroyable Mais Mais ça fait plaisir Petit Curious 3 Unicorn Phoenix Petit Almirage Du SS Shizuku Qui vaut 4-5 euros Donc c'est plutôt cool Petit Gumblar Qui est Dragonlia 5 têtes Un Exodian YGLD Il a bimé malheureusement Petit LCKC Qui a une petite valeur Genre 4-5 euros Dans cet artwork Donc c'est plutôt cool Un petit CT14 Un alternatif Qui fait plaisir Du MP17 CRV D'accord Sur ça Ça fait plaisir Putain je suis rassuré Je suis soulagé Je sais pas si vous vous rendez compte Mais vraiment Je suis content Genre version Non censurée Version censurée Le petit RP0 De Valkyrian Il a bimé Mais bon ça fait plaisir Ça aussi c'est une belle carte Je suis content Bon ça va mieux Petit Magician D'Etenet Toon J'ai vraiment très peur Pour cette collection Wow Elle est belle comme ça Mais finalement Finalement Tout a l'air dans l'ordre Voilà Ça va mieux Je suis satisfait A voir maintenant Si je peux essayer De m'arranger Peut-être avec le vendeur Ou peut-être appeler la douane Parce que mine de rien Je vois pas pourquoi En fait les 94€ C'est ce qu'ils ont calculé De TVA Mais c'est du produit d'occasion Donc du coup Je trouve ça un petit peu abusé Mais en même temps Je sais pas trop Ce que j'ai de mon côté Comme option Donc j'ai payé De toute façon J'allais pas Peau des désirs Ça fait plaisir Lumière de CK Petit Typhon d'Espace Mystique En secret C'est cool Petit Livre de la Lune En secret C'est cool aussi Combinaison des magiciens Qui fait plaisir L'incarné du Légendaire Exodia Qui a été reddit Donc évidemment Il vaut moins cher Youbel Théorin incarné Petit créateur RDS Ça ça fait grave plaisir Rain Harpy Du pêcheur légendaire Mais du coup Ouais dites moi Alors évidemment Je sais pas quand Je sortirai cette collection Petit Best of Leather C'est de l'anglais malheureusement Sweet Jean en MDR MRD pardon Petit Coribo C'est impressionnant Si je finis ma phrase Juste après promis C'est juste que là J'arrive pas à parler Tellement qu'il y a de belles cartes WGRT RMRD Ça fait plaisir MRD également Ça se dit MRD Mais en anglais Donc il perd beaucoup de valeur Malheureusement Mais bon Ça fait quand même plaisir De l'avoir Petite pierre noire légendaire Petit Red Ice corrompu Et petite Marine Sesse C'est vrai Il y a la Marine Sesse Donc oui Je voulais simplement dire Je sais pas Quand sortira cette vidéo Mais si jamais Elle sort dans pas trop longtemps Et bien tout simplement N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Si j'ai des solutions Des recours Parce que c'est 94€ Ils sont pour moi Pas justifiés Dans le sens où Et bien tout simplement C'est de l'occasion Je sais pas pourquoi Il y aurait une taxe Ou quoi que ce soit Sur l'occasion Ça me paraît pas justifié Du tout Ok je fais juste Une petite coupure L'histoire de faire de la place Et sortir les feuilles de classeur Parce que du coup Il n'y a pas le classeur Essayez de vous montrer tout ça Et après on aura terminé cette vidéo Ok donc deuxième plan J'ai bougé un petit peu L'histoire de pouvoir Tout simplement Essayez de tout vous montrer Donc là on retrouve des cartes Qui avaient bougé Qui étaient en vrac Dans la collection Je vais essayer de vous montrer Chaque page On va se regarder ça ensemble J'ai l'impression qu'il y a Principalement des playset Donc là il y a des cartes cool Le petit robot convertisseur Ça fait toujours plaisir Ça ça fait plaisir Clairement Petit Magician Toon On s'en fout un petit peu Même si j'adore La Magician Toon C'est du Dubot Donc tout le monde L'a clairement eu En grand nombre Rien d'extraordinaire Si ça c'est toujours sympa En OP 07 Ça fait plaisir Et puis je sais que C'est quand même joué Dans certains decks Donc c'est plutôt cool Après là on a Les petites formations de feu Encore des dieux C'est toujours sympa C'est pas extraordinaire Mais c'est toujours sympa Voilà des petits playset Franchement les playset Ça fait toujours plaisir Parce que Parce que Par exemple C'est le genre de playset Qui fait plaisir C'est un petit playset À 4-5€ C'est toujours cool Voilà C'est un petit sunrise C'est pas sunrise C'est sol de liquide C'est toujours Toujours plutôt sympa Le petit veilleur là-haut C'est toujours sympa On a le petit griffe de Noël J'ai toujours trouvé Cette carte Cool Je sais pas Parce qu'elle a rien de particulier Mais J'ai toujours trouvé Plutôt cool Ce que je fais C'est que Je vais vous faire défiler Les cartes rapidement L'histoire que vous ayez Un petit peu toutes les infos Et on se retrouve À la fin Pour la conclusion Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bien voilà Cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous a plu Je vous cache pas Que c'est vrai Que le début de vidéo J'étais assez pessimiste Dans le sens Où j'ai vraiment eu Assez peur Pour cette collection Quand une fois La collection Elle est arrivée Avec une énorme douane Elle est arrivée Complètement abîmée Je sais pas Voilà Regardez C'est des deckbox Qui sont arrivées exploser J'ai vraiment eu peur Pour les cartes Pour l'état des cartes Pour la valeur En règle générale J'espère que Je pourrais peut-être Faire quelque chose Avec la douane Je m'en rends pas compte Du tout J'espère en tout cas Parce que ça me paraît Pas du tout justifié J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Dites moi ce que vous en pensez Si vous avez déjà des avis Ou peut-être tout simplement Une expérience vis-à-vis de la douane Je me rends pas compte du tout Mais en tout cas Je serais curieux De lire votre retour N'hésitez pas à me dire Également Si cette vidéo vous a plu Et puis à lâcher un pouce Et à vous abonner Si c'est le cas Prenez soin de vous Faites un nombre de duels Et collection de cartes Et surtout à bientôt les potes Allez ciao Sous-titres par Juanfrance